Musique On s'est amusé avec Isabelle Kahn à mettre des sculptures africaines à côté des frapposeuses de Seurat. C'est un peu une provocation. À travers Fénéon, comment ce personnage, il y a une mobilité absolument incroyable dans ses choix, dans ses regards, peut passer des poseuses de Seurat aux poseuses africaines. Et pour lui, probablement, ça avait la même qualité. Pour lui, les arts africains, c'était aussi une révolution dans la façon de percevoir les choses, dans la façon de traduire les formes. Le regard critique sur ces arts est très compliqué à lire. D'abord parce qu'il y a des objets qui sont des témoins de société. Et ça, c'est la lecture presque ethnographique que va faire la fin du XIXe siècle. Et en fait, ce sont les artistes ou un certain nombre de collectionneurs, dont Fénéon, qui vont renverser la problématique en disant que ce ne sont pas seulement des objets témoins d'autres sociétés. Et dans les années 1920, ça va devenir des œuvres qui sont à la mode. des arts lointains ou des arts dits primitifs vont envahir le champ social européen. Fénéon, il est important pour Orsay et l'orangerie parce qu'il est un des grands critiques d'art de la fin du XIXe siècle. Et pour le musée du Quai Branly, ça a été aussi une référence puisqu'il va publier en 1920 ses interviews qui posent la question des arts primitifs au Louvre. Et au moment où on a créé le musée du Quai Branly, c'est aussi le moment où ces arts primitifs sont enfin rentrés au Louvre. Donc Fénéon était un fantôme invité du musée du Quai Branly qui a été une référence pour nous. Ce que les gens avaient beaucoup oublié, c'était la collection, Fénéon. C'est un extraordinaire collectionneur. La collection a été dispersée. Il a voulu qu'on l'oublie. Ça a marché pendant des années. On l'a oublié pendant des années. On a été très irrespectueux vis-à-vis de Fénéon en essayant de le redécouvrir et de montrer l'importance considérable de ce personnage. Alors la collection Fénéon, elle a été dispersée en 1947. Il y a une première vente que Fénéon organise de sa collection en 1941 dans laquelle il vend un certain nombre de dessins et des tableaux de Sura, entre autres, parce qu'il est malade et qu'il a à payer ses soins. Et quand sa femme meurt en 1947, en fait, son testament indique très, très clairement que la collection entière doit être vendue et que l'argent doit être donné à l'Université de Paris pour créer un prix double d'un jeune auteur, moins de 35 ans, et d'un jeune artiste aussi, moins de 35 ans. Et ce prix Fénéon existe toujours. Il est toujours donné chaque année à un jeune artiste ou à un jeune écrivain.